D'abord, on va le mettre bien, non ? Christian, rentrons dans le vif du sujet. Tu mesures combien ? 1m92, je pense, 1m91. Donc en fait, tu as une taille de basketeur ? Franchement, si je me compare, je crois que je fais la taille à Steph Curry, je pense. Et ce n'est pas le plus grand, donc c'est une petite taille là-bas pour eux. D'où te vient l'amour de la balle orange ? Non, franchement, ça a commencé depuis tout jeune, je pense. Après, oui, j'ai pris ma décision en choisissant l'autre côté du ballon, donc le foot. Mais c'était aussi, c'était un kiff avec mes cousins, avec mes potes. On essayait de se la jouer à la Jordan, mais ça n'a pas duré longtemps. Ça reste encore une conversation entre vous ? Ou c'est fini, ils vous parlez juste foot, foot, foot quand ils vous parlez sport ? Après, ça dépend avec qui je suis. Par exemple, j'ai un pote, Eden Hazard, avec qui, quand on est en sélection, on parle justement de basket, parce qu'il supporte les Knicks New York. Et donc, ça arrive qu'on se trouve à table et on discute un peu de l'NBA. On reste dans des sujets qu'on va dire qu'on maîtrise, on ne se déporte pas trop. Et quelle est ton équipe préférée ? Je dirais Cleveland Cavaliers. Pas seulement parce qu'ils viennent de gagner cette année, mais c'était, on va dire, vraiment depuis le retour de LeBron de Miami. Sans même que tu me poses la question, je vais te dire que voilà, c'est LeBron mon meilleur joueur. Et c'est une source de motivation, même si c'est un autre sport, mais c'est juste par rapport à tout ce qu'il a fait au passé et tout ce qu'il est en train de continuer à faire actuellement. Il aurait pu choisir la facilité et rester à Miami. Il était déjà entouré de super bons joueurs. Mais là, il est revenu dans sa ville et c'est un nouveau challenge pour lui. Et ce n'était pas le plus facile. Et ce qu'il a fait, bien sûr, avec l'aide de ses coéquipés, il a porté Cleveland jusqu'à Porte Strophon. Je n'essaie pas d'être comme lui, je veux dire, la personne et tout ce qui est autour, mais j'essaie de, je veux dire, de prendre son, comme je disais, cette dédiction de la gagne, de toujours être le meilleur et de toujours se surpasser. Parce que je pense que si ça fait tant d'années qu'il est au top, ce n'est pas par hasard. C'est parce que derrière tous les caméras, derrière le show qu'il peut faire, il y a un gars qui bosse énormément. C'est aussi un aspect, finalement, que les gens ne réalisent pas à ton sujet. C'est qu'en fait, tu es un tafeur de ouf. Ça te vient d'où ? Cette volonté d'être constamment le meilleur pour toi. Ça vient de, je pense, l'éducation de mon père. Mon père, c'était un soldat. Donc, il nous a toujours, avec le peu qu'on avait, il nous a toujours juste inculqué ça, le respect et surtout, voilà, d'être un homme. Toujours se battre parce que c'est rare quand on te donne quelque chose. Donc, il faut essayer d'aller chercher ça de soi-même. Et c'est ce que j'essaye de faire au quotidien. Après, je ne vais pas crier sous tous les toits, mais je sais que, voilà, où je suis, c'est parce que j'ai bossé. Tu marques des goals. Tu marques beaucoup de goals. Tu as un flair. Comment est-ce que toi, en fait, tu décrirais ton habilité à marquer des goals ? Tout simplement par mon instinct. Je pense que chacun a ça en lui. Soit ils le travaillent ou soit ils l'ont génétiquement. Je pense que c'est l'instinct. C'est pour ça qu'on dit l'instinct du tueur ou l'instinct du dribbleur. Je pense que je l'ai eu aussi en moi. C'est depuis tout jeune, quand je jouais avec mes potes ou quand je jouais avec mes cousins. J'aimais bien être celui qui marquait le but décisif, celui qui marquait le but final. Et je pense que c'est depuis tout jeune. Et après, en grandissant, ça se travaille. C'est juste en répétant, répétant, répétant. Les puristes NBA, quand on pense le Brown James, on pense une certaine célébration. Le Silencer. Toi, tu as amené cette célébration à un autre niveau sur le gazon. Explique-nous un petit peu pourquoi. Pourquoi tu dois la faire ? Dis-nous un peu. Tout simplement parce que, comme j'ai dit, le Brown, c'est mon inspiration. Parce que je sais aussi que ce n'est pas que l'athlète. Il faut aussi beaucoup de choses en dehors du basket. Il faut aussi beaucoup de dons. Donc je pense que souvent, que ce soit footballeurs ou joueurs de basket, on parle souvent de leur salaire, tout ça. Mais on parle moins de ce… Allez si, on parle, mais je ne pense pas autant de ce qu'ils font en dehors. Les dons, les biens. Et je pense… Donc c'est pour ça que le Brown, c'est quelqu'un que j'apprécie. Et j'essaye de reproduire ce qu'ils font juste par remerciements. Juste pour un jour qu'ils puissent voir et qu'ils puissent dire, ah oui, j'ai inspiré des jeunes. C'est grand. C'est grand. Si je suis correct, je pense que tu as un message pour LeBron James. Now it's your chance. What do you have to tell LeBron James? No, I don't have a special message to him, but just see if he can watch the Premier League football and especially Crystal Palace, he will be more than happy. Respect, Osmar Loup is here. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501